Le salon du Seldorf, où nous présentons pour la deuxième fois après le salon de Cannes 2019, le nouveau 78, navire amiral dans la partie de la production maison mère à Vigiana. C'est un concept totalement nouveau pour Azimuth. Azimuth a donc travaillé pour ce nouveau modèle en collaboration avec le designer Alberto Mancini pour ce modèle tout à fait révolutionnaire pour Azimuth, puisque c'est le premier fly chez nous qui est proposé en motorisation IPS. Nous avons ici une plateforme hydraulique. Assez sympathique, il y a une partie, ce n'est pas un garage annexe, mais c'est un tableau arrière hydraulique où vous pouvez ranger tous les jouets du type Seabob, Paddle. L'accès à la machine se fait par cette entrée au niveau des escaliers. Nous avons donc un tas de cockpit d'une très belle taille où vous pouvez prendre le repas à 6-8 personnes facilement. Également, nous proposons un store arrière électrique de façon à se protéger du soleil ou être un peu caché si vous êtes amarré dans le port, si vous voulez être plus discret. Ensuite, nous arrivons à l'intérieur, où Azimuth a travaillé en collaboration avec Akine Salvani. Il y a eu énormément de recherches entre les matériaux, les couleurs, les courbes. Très vitrée, toujours l'esprit Azimuth. D'avoir une connexion extérieure-intérieure. Deux options. Nous avons cette version, ce qu'on appelle lounge, avec deux salons et la table électrique qui permet de servir ou pour les apéritifs ou pour le point repas pour les personnes. Nous nous proposons également une version en gardant le salon ici et en proposant après une table plus conventionnelle avec des chaises. Nous avons ici la télé avec son ascenseur de façon à redisparaître pour avoir une vue extérieure totale. Nous arrivons ensuite sur la partie poste de pilotage, cuisine et plus quartier-équipage. Très gros travail sur cette partie du bateau où on peut dire qu'on a une partie avant équivalente à un 30 mètres au niveau de la conception de l'équipage de façon à séparer et à ne pas voir l'équipage si le client le souhaite. Donc ils bénéficient eux-mêmes de la cuisine, de leur quartier d'équipage, du poste de pilotage avec leur accès direct par la porte latérale. Donc après la cuisine, nous descendons dans l'espace cabine de l'équipage. L'espace équipage, nous avons donc pour trois personnes avec possibilité de rajouter une cloison pour séparer le lit simple des deux lits superposés de façon à permettre au capitaine d'avoir plus d'intimité s'il le souhaite. Nous allons donc maintenant accéder à l'espace propriétaire et invité au niveau des cabines. En commençant par la master. Donc comme vous pouvez constater, la master est d'une dimension généreuse, bien évidemment sur toute la largeur. Point important, on a mis entre la cloison du lit et les moteurs, donc on a inséré la salle de bain ainsi que le dressing de façon à encore minimiser le bruit qu'il pourrait y avoir de la partie technique à la partie couchage. Après la master, nous arrivons donc à l'accès des cabines invitées. En particularité, on peut dire pour un 78 pieds, donc énormément de volume, on propose deux cabines vides. Voici une avec un boli double, rangement discret et caché partout, et donc sa salle de bain personnelle, puisque nous sommes en quatre cabines, quatre salles de bain. Donc maintenant, nous allons arriver à la cabine VIP avant. Avec un espace, une disposition qui est moins habituelle que d'habitude, sachant toujours qu'on a la partie équipage qui est devant la cabine VIP avant, donc on bénéficie de l'avantage toujours, comme la cabine master centrale, de ne pas avoir ce bruit de clapot dans les rodents, puisqu'on n'est vraiment pas totalement à l'avant, donc on subit moins le bruit de la mer. Toujours, vous pouvez apprécier le travail de courbe, de mélange de matière. Gros travail d'Aquille et Salvanis pour des détails. Autre partie design de cette cabine, c'est d'avoir intégré la télé derrière un miroir, et vous pouvez apprécier toujours le mélange de matière, également de courbe. Un peu inhabituel, mais très agréable. Et enfin, la quatrième cabine invitée, avec deux lits jumeaux, et son propre accès toujours à sa salle de bain. Donc, la Z1078 est propulsée par deux motorisations possibles, ou les IPS 1200 ou les IPS 1350. Avec les IPS 1350, nous atteignons une vitesse maximum de 32 nœuds, et de croisière entre 26 et 27 nœuds, si vous le souhaitez. L'avantage de l'IPS, marié à l'avantage du carbone, vous pouvez espérer, plus ou moins, selon la vitesse, en économie de carburant, donc moins de consommation, entre 25 et 35 % par rapport à un bateau de la même taille, et une propulsion classique en l'isard. Nous allons donc maintenant accéder à la partie avant du bateau. Comme vous pouvez le constater, les passes avants sont vraiment larges. Votre innovation d'Alberto Mancini, on ne travaille plus avec des mains courantes en inox, mais avec la dépression en carbone, qui est donc stratifiée. On a changé un peu de l'habituelle main courante classique. Comme vous pouvez le constater, une partie vitrage généreuse. Comme vous pouvez le constater, il y a eu un très gros travail sur la partie du pont avant. On a réussi à faire un mix pour garder un salon très généreux, vous pouvez le constater, on peut être à 8-10 personnes, en étant assis confortablement, tout en gardant l'avantage d'un bain de soleil, également assez intéressant au niveau taille. Nous avons également le Bimini, pour profiter de cet espace protégé du soleil, si vous le souhaitez. Toujours espace intéressant, même à Maréoport, si vous voulez être un petit peu à l'écart. Je vous rappelle également que dans toute la super structure, le hard top, la partie arrière et le flux carbone, ont toujours avantage de descendre le centre de gravité du bateau, gagner en poids, donc réduire la consommation. Nous allons maintenant au fly. On va commencer par l'arrière, où on a différentes dispositions possibles. Vous voyez ici un exemple avec un face-à-face. Nous pouvons également proposer un grand main de soleil, mettre des chaises longues, différentes options. Nous avons ensuite un bar, où vous allez retrouver tout l'essentiel, comme le grill, le frigo, l'évier. C'est un endroit hyper convivial, puisque vous pouvez être avec vos amis, votre famille, tout en discutant avec ceux qui sont assis au repas. Donc une table d'une dimension généreuse, où vous pouvez manger avec 8-10 sans problème. Également un bain de soleil sur l'avant, à côté du poste de pilotage, de façon à toujours être ensemble, donc que ce soit hyper convivial. Le poste de pilotage au fly, donc qui reprend toutes les commandes nécessaires. vous pouvez le voir, vous pouvez le voir, il est bien vitré et nous avons la partie avant du hardtop qui est électrique, qui peut s'ouvrir si vous voulez avoir plus d'air. Je précise que le hardtop est de full carbone, comme une bonne partie du bateau qui est en carbone au niveau du fly, du hardtop, de la superstructure et de la partie arrière. Nous avons donc une vue ici générale des IPS, parce que comme je vous l'ai déjà expliqué, nous avons trois IPS 1350, qui vont donc permettre de propulser le bateau à 31-30 nœuds en pleine puissance. Donc on peut espérer, on aura une vitesse de croisière dans les 26 nœuds sans aucun problème, tout en gagnant de la consommation par rapport à une propulsion normale. Et comme vous pouvez le constater, les deux IPS, d'abord et tribord, sont très élargis entre eux. Il y a un grand espace du fait d'avoir le central, ce qui permet également en manœuvre d'être beaucoup plus réactif. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié de découvrir ce tout nouveau modèle, tant extérieur qu'intérieur, de la nouvelle ligne que va proposer Asimuth, puisque nous allons dériver très probablement sur des modèles de taille inférieure, le même esprit avec IPS et la ligne d'Alberto Lanchini. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada